En revanche, là où ça va devenir fort, c'est que cette petite bribe d'association mentale, il va falloir la consolider dans votre mémoire. Et comment on fait ça ? Tout simplement en se répétant cette petite histoire saugrenue à des moments précis de la journée. Enfin, précis. Il ne s'agit pas de tenir un calendrier non plus, mais sachez que si vous la répétez déjà une autre fois aujourd'hui avant d'aller vous coucher, dans la même journée, vous allez la consolider. Et si vous la répétez encore le lendemain, vous allez la consolider vraiment beaucoup. Pourquoi vraiment beaucoup ? Parce que c'est dans la nuit que vous oubliez les informations. Donc, quelle que soit la technique que vous utilisez, que ce soit des petites associations mentales tordues, comme on vient de faire là maintenant sur un exemple qui n'était pas facile d'ailleurs, ou que ce soit via une technique. Si vous trouvez un moyen pour rappeler un petit peu ce que vous avez essayé d'apprendre ce soir et demain, alors là déjà votre mémorisation, elle va augmenter au minimum de 50%. C'est vraiment énorme de faire ça. Si vous arrivez à faire ça, on parle de langue, mais ça peut être vraiment n'importe quel domaine. Un rappel le soir et un rappel le lendemain, là c'est que vous êtes mieux que 99% de la population. 99% de la population qui ne re-sollicite pas sa mémoire le lendemain et le soir même. Alors, la nuit, en fait, votre cerveau, il continue de travailler. Il continue en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Toute la journée, vous lui avez déposé devant sa porte des informations. Toute la journée, vous avez fait ça. Ça peut être en faisant défiler votre fil d'actualité, en apprenant du vocabulaire, en regardant les news à la télé, en lisant un bouquin, en écoutant les cours. Toute la journée, vous lui avez déposé des informations devant la porte. Et lui, le soir même, pour faire rentrer les trucs dans la mémoire, il va devoir faire des choix. Déjà, il y a deux types d'informations qui vont virer de la mémoire directe, qui ne vont même pas laisser rentrer. C'est les informations qui ne vont pas lui être utiles. Les informations inutiles. La première voiture que vous avez croisée aujourd'hui, c'est une voiture rose. Et les informations qui sont... qu'il ne comprend pas. J'ai vu aujourd'hui la formule, la définition d'une matrice, en mathématiques. Je ne suis pas mathématicien. A priori, en plus, il y a peu de chances que ça me serve un jour. Mais j'ai appris cette formule. Je ne la comprends pas. Je ne saurais pas te réexpliquer. Même si ça me servait, le fait que je ne la comprenne pas, je n'arriverais pas à la retenir. Donc ça, de base, le cerveau, il vire ces deux types d'informations. Ce n'est pas tout. Ensuite, la mémoire, elle est limitée quand même. La mémoire de travail, c'est cette information. Quand vous avez de la chance, quand vous avez de la chance, simultanément. Donc, ça veut dire que pendant que vous écoutez un cours, vous êtes là-dessus. Puis, vous pensez à ce livre. Puis, il y a la télé en fond. Puis, il y a une conversation à côté de vous. Là déjà, elle est surchargée, votre mémoire. Même si vous n'écoutez pas ou si vous ne participez pas à ces autres sollicitations activement. Votre mémoire, elle ne fait pas le tri tout de suite. Elle reçoit toutes les informations. Donc, en faisant un rappel, pour en revenir à ça, le soir, de ces mots de vocabulaire, par exemple, vous dites quoi ? Ou de ces verbes irrégulaires. Vous dites quoi votre mémoire ? Vous dites, ça fait deux fois que je le vois aujourd'hui, cette information est plus importante que les autres. Donc, ça, par contre, votre cerveau, information importante, ok, je vais avoir tendance à garder en mémoire, justement. Donc, je vais la garder jusqu'à demain. Je ne sais pas trop où il veut en venir avec son verbe irrégulier, mais je vais le garder jusqu'à demain, on ne sait jamais. Et le lendemain, vous faites un rappel à nouveau. Là, vous renvoyez un message à votre cerveau en vous disant, non, non, mais cette information est vraiment importante, je vais la garder. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui apprend par cœur ? Il va envoyer le message à son cerveau 200 fois. Aujourd'hui, cette information est importante. Alors, au bout de la 200e fois, il n'y a pas de souci. Votre verbe irrégulier, à la fin de la journée, c'est bon, vous l'avez maîtrisé, votre cerveau, il a compris la leçon. C'est bon. Tapez plus, c'est bon, il a compris. En revanche, si vous ne rappelez pas le lendemain, il va avoir trop peur de l'effacer tout de suite. C'est bon. Mais par contre, au bout de deux, trois jours, il va se dire, bon, je ne sais pas quel coup de folie il lui a appris lundi à vouloir me faire apprendre ce verbe irrégulier, mais visiblement, il ne s'en est pas resservi de plus. On va le virer tout doucement parce que finalement, ce verbe irrégulier, je trouve ça chiant. C'est nul. Ok, il y en a certains qui vont me servir, mais ce mot-là, celui-ci, il ne va pas me servir. Allez, on dégage. Tu vois un peu la difficulté, la subtilité de la mémoire, un peu comment ça fonctionne. C'est un petit peu, j'ai parlé de façon très imagée. J'espère que j'ai été clair d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si mes métaphores, mes images, elles sont un peu bizarres. C'est à force de faire des images avec des techniques, on en vient à avoir des métaphores un peu bizarres. peut-être plus claires avec des images. Il y a Loïc qui nous dit c'est énorme. Dites-nous dans le chat si ça vous parle ou tout ce qu'on voit là depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à me le dire parce que c'est vraiment comme ça qu'elle fonctionne en fait, votre mémoire. Il faut lui envoyer des bons signaux au bon moment et après, vous pourrez avoir confiance en elle. Mais ça demande un petit peu des rappels. C'est juste que les gens, quand ils entendent rappel, ils entendent révision et apprentissage par cœur. Et là, du coup, le cerveau, il n'aime pas du tout. Il se dit non, non, pitié, pas encore. Pas comme la dernière fois. Non, je vous en supplie. C'est ça, il garde la mauvaise à son trait. Ah ouais, parce qu'il faut comprendre aussi. À l'école, on ne nous apprend que ça. À l'école, on nous dit c'est par la répétition qu'on acquiert l'information. Ouais, sauf qu'il n'y a pas besoin de la répéter 200 fois. Et il existe d'autres façons d'apprendre et pas que par la répétition. C'est ça pour lequel on pourrait peut-être faire des progrès dans l'éducation nationale. Il me semble que c'est quand même pour avoir donné pas mal de conférences dans des écoles, il me semble que c'est quand même en train de changer un petit peu. Mais grâce, non pas à la machine éducation nationale, mais à l'initiative de plus en plus de profs qui sont sensibilisés à l'art de la mémoire, aux techniques, etc. Ouais, et heureusement, heureusement qu'on commence à avoir ça. Et surtout, il y a un truc énorme que tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la compréhension qui fait que tu vas mieux mémoriser si d'abord, parce que généralement, on fait l'inverse, à essayer d'apprendre par cœur, réciter, réciter, mais on ne sait pas pourquoi on l'apprend, on ne le comprend pas forcément. Et c'est ça le problème des règles de grammaire, c'est qu'on va les apprendre sans les comprendre. Et déjà, tu ne comprenais pas. Ce n'est pas que dans les langues. C'est la grosse erreur, c'est l'erreur numéro un que je vois quand j'accompagne des étudiants à l'université, par exemple. Très vite, ils cherchent à mémoriser avant de comprendre et avant d'apprendre. Non, il faut d'abord apprendre avant de mémoriser. Je sais que ça paraît un peu bizarre ou évident, ça dépend, selon, mais c'est quand même un principe à respecter systématiquement. Vous essayez d'apprendre, de mémoriser quelque chose, est-ce que vous êtes sûr que vous l'avez déjà bien appris ? Est-ce que vous sauriez le réenseigner à quelqu'un qui a six ans ? C'est un peu extrême, six ans, mais c'est pour vous donner une idée. Mais ça, c'est la méthode de l'enseignement. Essayer de restituer les faits. Des fois, on se dit, on a l'illusion d'avoir compris aussi ou d'avoir appris et on se dit, non, mais ça, c'est bon, je connais. Et quand tu essaies de le récit de faire voix haute, tu te rends compte que finalement, ce n'est peut-être pas si clair que ça. Alors ça, l'illusion d'apprentissage, comment ça arrive dans les langues ? Vous apprenez vos verbes irréguliers. Vous avez votre cahier avec tous les verbes irréguliers à côté et vous vous interrogez. Alors comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Comment on dit ça ? Je ne sais pas, je regarde. Ah oui, c'est ça, mais je le savais. En fait, votre cerveau, il reconnaît l'information et vous, vous pensez qu'elle était déjà dans votre mémoire. C'est là, c'est une petite subtilité aussi mais pareil, c'est un gros piège. Donc, si vous voulez être sûr que vous avez bien appris, ne révisez pas avec les solutions à côté. Je sais que là encore, ça peut paraître du bon sens mais vraiment, il y a énormément de gens qui révisent avec les solutions à côté et même si vous vous dites non mais je ne vais pas les regarder, mais prenez-le pas pour un débile, votre cerveau, il va regarder inconsciemment, il va choper des trucs. C'est vraiment qui veut gagner des millions quand vous vous testez sur quelque chose, c'est votre dernier mot et après seulement, vous regardez les réponses et c'est là que vous voyez si vous avez vraiment mémorisé ou pas. Exactement et là, tu es en mode apprentissage actif et c'est vraiment le plus efficace. Donc, l'illusion d'apprentissage, c'est quand votre cerveau, il reconnaît quelque chose qu'il a déjà vu mais ça ne veut pas dire qu'il l'a appris mais les gens pensent qu'il vous l'avait appris. Oui, je savais que c'était ça de toute façon mais je l'ai déjà vu forcément. C'est ça. Dans l'apprentissage des langues, ça se fait assez régulièrement cette erreur. On parle beaucoup d'erreurs mais parce que voilà, c'est des trucs que j'aimerais bien que vous évitiez dans une masterclass donc on a envie d'apprendre des choses quand même. C'est ça. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de fausses croyances parce que tu dis il y a beaucoup d'erreurs mais oui, parce qu'on a des fausses croyances ou des schémas qu'on répète sans savoir que ce n'est pas bon de le faire et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a des gens comme toi pour nous partager cette expertise parce que c'est vrai qu'on peut le répéter à l'infini et ruiner. Je confirme. Ça peut se répéter à l'infini. Il y a des gens qui toute leur vie vont faire cette erreur et ne vont pas s'en rendre compte et après ils vont dire de toute façon moi je suis nul dans cette matière. Voilà. L'anglais, il ne faut pas m'en parler. Je suis nul en langue. Donc ça, c'est... On parle des langues mais c'est vrai pour toutes les matières. Merci. Merci.